Dans la Star Academy, elles sont aussi essentielles que les élèves et les professeurs. Ce sont les répétitrices bien sûr, Lucie Bernardoni et Marlène Schaaf. Mais si elles apparaissent très proches dans l'émission ainsi qu'un dehors, les deux femmes sont parfois agacées l'une par l'autre. Révélation. La Star Academy ne serait pas la Star Academy sans elle. Lucie Bernardoni et Marlène Schaaf ont un rôle des plus importants au sein du château et auprès des élèves. Pour la deuxième année consécutive, elles ont été désignées répétitrices et passent ainsi des heures chaque soir de la semaine à faire travailler les candidats pour les préparer au mieux aux primes. Ensemble, elles forment un duo pétillant et toujours de bonne humeur. Car leur force, si est-il leur amitié ? Depuis leur rencontre, Lucie et Marlène sont en effet devenus inséparables, même en dehors du programme. Pourtant, certains aspects de chacune de leur personnalité peuvent parfois créer des tensions. Si est-il ce qu'elles ont avoué lors d'une interview croisée pour Télé 7 jours, paru le 11 décembre dernier ? Un trouble embêtant et une mauvaise manie pour l'ancienne finaliste de la star AC, si est-il un trouble de sa consoeur qui se révèle agaçant. Elle peut stresser beaucoup d'un coup, car elle a une ipracousie, trouble de l'audition qui entraîne une exacerbation des sons les rendant dérangeant voire douloureux, note de la rédaction, qui la rend très sensible à tous les sons. « Il nous faut alors tous cesser de parler et être calme », a-t-elle rapporté. Quant à Marlène Schaaf, si est-il une fâcheuse habitude de Lucie qui l'a fait bondir. Ça me rend folle quand on me répète quatre fois la même chose. Et comme Lucie est mère d'une ado, ça fait partie de son rôle de répéter les choses quinze fois. « Elle le fait donc aussi avec moi, par des formations professionnelles de maman », a-t-elle confié. Il n'empêche que Lucie Bernardoni et Marlène Schaaf-Saïm comme des sœurs et sont bien parties pour faire un bon bout de chemin à deux. On n'a pas eu un seul désaccord en deux saisons. Marlène a énormément de talent, elle a des qualités humaines et, surtout, elle a un humour irrésistible, ce qui permet de relâcher la pression. « On est devenus amis, on se voit en dehors de l'émission. Quand je serai vieille, je sais que je rejoindrai Marlène sur un banc, et on se racontera nos souvenirs », prévoit déjà Lucie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada